salut à tous bienvenue dans ce petit entraînement c'est l'heure donc de faire un peu de tactique aux échecs alors comment mater ce roi j'ai deux coups candidats tour g3 dame g1 alors je sais pas par lequel commencer deux ont l'air bien on va commencer par dame g1 alors dame g1 s'il va en e2 tour g2 roi f3 et après dame f1 c'est pas mat il peut revenir en e3 bon je gagne déjà la dame mais bon je pense qu'il y a un mat à trouver quand même et si tour g3 peut-être un nouveau roi e2 parce qu'on a pas trop le choix ce sera tour g2 roi f3 tour f1 euh dame f1 pardon roi e3 donc c'est la même chose ah oui mais après roi e3 la tour peut revenir en en g3 et ça c'est mat donc ça a l'air de marcher tour g3 alors maintenant il faut essayer c'est aussi roi f4 parce que là notre tour est attaqué et je peux pas à la fois faire échec et défendre la tour donc si on revient sur notre première idée roi g1 alors est-ce que c'est bien la même chose alors si jamais il va en e2 dame g1 roi e2 tour g2 roi f3 roi f3 roi e3 et là on avait dit tour g3 mat donc ça ça fonctionne maintenant qu'est-ce qu'il peut faire d'autre d'après dame g1 il peut aussi faire euh je pense que s'il va en f3 c'est exactement pareil tour g3 roi roi e2 tour g2 roi ouais c'est la même chose donc dernière chose à explorer s'il va en f5 f4 pardon alors peut-être tour g4 on peut pas aller là puisqu'il y a notre roi il est obligé de revenir ici en f3 en f3 et donc tour ici s'il revient encore en f4 euh attendez dame g1 roi f4 roi f4 tour g4 roi f3 peut-être que là on peut jouer dame g3 dame g3 dame g3 on est obligé d'aller en e2 dame g2 voilà il s'enfuit roi f4 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 sinon outside roi f4 et qui γ Ok. Ah, je n'avais pas vu ce coup-là. Du coup, je pense qu'on va gagner la dame, mais il n'y a pas de maths alors. Parce que si je reviens là, on tourne plus ou moins en rond. Donc il faut que je joue ça et... Attendez, parce que qu'est-ce que cette histoire-ci se cache ici en E2 ? Au pire, j'échange les dames et je récupère la tour. Je m'attendais à un truc plus puissant que ça quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Je n'ai pas d'idée. Si je reviens là... Qu'est-ce qu'on joue ça ? Ou bien ça ? Alors, attendez, parce que non. Là, je peux jouer la tour ici pour clouer la dame. Ouais. On va supposer que c'est ça. Puisque si j'échange, je gagne la tour. Mais je pense que ça, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux ? Je vais me retrouver avec une dame contre tour plus cavalier au final. Alors que si j'échange... Je vais me retrouver avec tour contre cavalier. Parce que je vais attaquer le cavalier après, mais il peut s'enfuir. Pas de capture de cavalier. Et si je l'attaque. Ah, tu vois, je peux jouer. Mito qui est allé en A5. Je ne capture pas. Non, bah là, on va faire comme ça alors. Ouais. Ok. Bah, il n'était pas si facile celui-là. Alors, c'est parce que je progresse. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Les easy sont de moins en moins easy. J'ai mis... Il a dit 300 secondes en fait. Mais... C'est-à-dire que quand c'est au-delà de 5 minutes, il dit c'est 5 minutes. Ok, bon. Mais même après ça, la partie n'est pas... C'est pas encore super facile, quoi. On a une dame contre... Tour cavalier et... Ah non, les pions, c'est égal. Ouais. Ça devrait gagner, mais il y a encore du travail. Allez, on continue. Un deuxième facile. Alors... Cette fois-ci, le matériel est vraiment égal. Le Roi Nord est bien coincé. C'est-à-dire que si ma tour était là, ça serait Matt. Donc si je menace Matt... Ah, je crois que j'ai trouvé... Si je menace Matt... Il peut pas s'extirper en... Il peut pas sortir son Roi, puisque ma tour va contrôler tout. Il peut pas... S'il fait de l'espace en jouant un pion, ça marche pas parce que je contrôle quand même cette case-là. Ce pion-là, il peut pas l'enlever. Donc à mon avis, le seul coup qu'il peut jouer pour empêcher le Matt... C'est Tour G1. Mais après, j'ai une fourchette. Il gagne la tour. Et à mon avis, il peut même pas reprendre le cavalier pour la tour. Ah si, puisque le Roi peut venir sur la deuxième rangée. Non, je... Ah j'ai eu ! Donc là, est-ce qu'il y aura un truc plus tordu ? Parce que je peux faire des... Des échecs à la découverte. Donc il faut quand même regarder, mais... Je vois pas ce que ça peut donner de mieux. Ok. Effectivement, celui-là était plus facile. Il y a une seule ligne intéressante à calculer quoi. Mais ça, c'est un... C'est un motif de Matt... Ah c'est... Ah c'est... Que j'ai reconnu tout de suite si vous voulez. La tour qui attaque le... Voilà, la tour et le cavalier qui fonctionnent ensemble. U2, il contrôle toutes les cases et le Roi est enfermé par ses propres pions. Même sans ce pion-là, ça marcherait. Ok, passons au mode normal. Alors, donc là on... On a... Une qualité de retard. Ah non, on a une qualité pour deux pions. Alors, où sont les petites fourchettes de cavalier ? Si mon qualité-là, ça ferait une belle fourchette. Est-ce que je pourrais pas y aller comme ça ? Parce que là, j'attaque cette tour-là. Et je me laisse aussi de faire une fourchette. Mais le problème... C'est que la tour... Ne peut pas revenir défendre... Ni par-là, ni par-là. Pardon. Parce que le cavalier, une fois qu'il va, il contrôle tout. Donc il n'y a pas de défense, il va perdre une tour contre le cavalier. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre comme contre-attaque ? Qu'est-ce qu'il menace ? Il ne menace rien, donc c'est bon. Joli. J'aime bien ce problème. Joli. J'aime bien ce problème. Et donc, il faut venir notre cavalier soit ici, soit là. Mais ici, on voit bien que c'est impossible rapidement. Le cavalier mettrait quatre coups pour arriver là. Par contre, là, il peut y arriver en deux coups. Soit en passant par là, soit en passant par là. Et en passant par là, ça fait une menace intermédiaire. Et magiquement, c'est assez beau parce qu'on contrôle toutes les cases. On contrôle tout le rectangle, en fait, de la tour. On ne peut pas protéger D2 à D7. J'ai l'impression d'avoir les blancs. Ok. Donc, on va faire un deuxième puzzle de difficulté normale. Alors, il y a pas mal de pièces en jeu. J'ai un fou de retard. Mais j'ai trois pions. J'ai deux pions de compensation pour le fou. Alors, je regarde les échecs au roi en premier. J'en ai pas franchement. À part le tour D4. Mon tour D4 fou prend. Et après, on n'a plus que la dame qui attaque. Donc, je ne pense pas que ça suffise. Il faudrait plutôt essayer de faire la promotion du pion. De mener notre pion. Je ne vois pas trop comment faire. On peut prendre un pion gratuitement ici, apparemment. Je vois pas très bien l'idée, là. Qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train de faire. Et si j'attaque ce fou qui n'est pas défendu, je contrôle aussi cette case-là. Non, parce qu'il est tard. On ne doit pas s'insister. Je tacle fou. Et s'il s'en va... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Tour dame G1 devient une menace ? Il peut pas me prendre parce qu'après, je gagne une dame. Donc, j'aurai gagné une tour au final. Mais peut-être qu'il peut juste défendre sa tour en jouant, je sais pas, dame C1. Je sais pas trop comment... Ouais, prendre le contrôle de la case de promotion. Ce pion-là, je pense pas pouvoir l'avancer, puisqu'il est attaqué 3 fois. Aujourd'hui. Plus la nuit. Donc... Qu'est-ce que c'est ? Et si j'attaqué le fou avec la tour en fait ? Il peut plus revenir se planquer là. Ah si, puisqu'il est défendu 2 fois encore. Peut-être qu'à ce moment-là, je joue la tour ici. La dame défend la tour. Il vaut mieux... Ouais défend la tour, on va dire comme ça. La tour, j'ai 4. Tu vois ici, Dame ici, Dame à chien. Non parce qu'il y a le fou qui contrôle encore. Et alors au sacrifice de tour qu'on a vaguement vu au début, c'est sûr que ça ne marche pas ça. Le Roi vient là, par exemple, Dame à 1, Dame b1. On n'a pas mis aucun échec perpétuel. Il peut même jouer ça s'il veut. Ici, je Dame g5. Je tacle fou. Et en même temps, peut-être que je menace l'échec à la découverte. Ah, ça m'a l'air bien ça. Ça fait une double attaque. Donc j'attaque le fou pas défendu. Et où est-ce qu'il peut aller ? Honnêtement, on ne sait pas trop. Si il s'en va, j'ai au moins l'attaque à la découverte qui gagne le fou. Donc je ne sais pas s'il va en H1. Est-ce que je peux faire comme jolie attaque à la découverte ? Je peux même faire un échec double qui pourrait mener au mat. C'est même directement mat. Échec double. Où est-ce qu'il va ? Il ne peut pas aller là à cause du pion. Il ne peut pas aller là à cause de la tour. Il ne peut pas aller là à cause de la Dame. C'est joli, ça, comme mat. Donc Dame G4, il y a une double menace. Dame G4. Dans le meilleur des cas, il perd le fou. Dame G4, disons que le Roi se cache un tout petit peu comme ça. Je mange le fou. Et tout s'écroule, quoi. Je pense que c'est ça. Donc je gagne le fou. Et j'ai pas de... J'ai pas d'échec dévastateur. Je prends le fou et je menace de prendre la tour. Ouais. Joli puzzle. Je suis content d'avoir pris le temps de chercher. Parce qu'effectivement, il y avait un seul coup qui faisait deux attaques en même temps. Je l'avais éliminé un peu vite dans mon esprit. Parce que j'avais juste vu qu'il y avait l'attaque par transparence. Mais j'avais pas vu qu'en même temps, on attaquait le fou. Donc j'avais vu attaquer le fou de ces deux façons-là, mais bizarrement pas avec ce petit coup de retrait. Donc voilà, si vous faites deux menaces en même temps, c'est beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de les parer. Allez, on va continuer sur notre lancée. Avec Hard. Je sais pas si j'ai déjà eu un aussi bon classement. Je me souviens plus. Alors, on a eu une pièce d'avance, mais des grosses menaces de mat. Alors, dame H4. Alors, je vais essayer de voir si ça mène au mat. On va faire que les coups qui font échec, puisqu'il menace de prendre notre tour à échec, enfin, mat au coup suivant. Et je pense pas qu'un coup défensif, ça soit très intéressant. Qu'est-ce qui passe s'il prend ? On va prendre avec la dame. Il récupère un pion. Il aura deux pions contre un cavalier, et puis ça reste compliqué. On peut penser qu'il y a peut-être un mat à trouver. Dame H4. Roi G7. Alors... Dame F6. Roi H6. Roi H6. Dame F8. Roi G5. Il se rapproche dangereusement de nos pions. Bon, on peut pas bouger la tour, mais on contrôle quand même des cases. Comment on continue après Roi G5 ? C'est peut-être cavalier ? C'est bizarre, ça. Cavalier E4. Roi H5. C'est bon ? Ha ha ! Ha ha ! En tout cas, Dame F4, ça a l'air de... ... Il va être quasiment le seul bon coup pour commencer, il va se sacrifier le cavalier ici, on va peut-être quand même regarder ce que ça donne, mais je n'y crois pas trop, cavalier F4, puis on prend F4, Dame F5, Roi H5, je ne peux pas monter la tour, c'est ça le truc, je voudrais bien jouer la tour F5. Donc tac, 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 et après, hop, 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 et puis il revient et on répète. Donc je pense que, ah non attendez, si je fais ça, il peut me prendre le, ah non c'était pas ça que je disais, c'était évidemment Dame H4, j'étais parti sur Dame H4 par exemple, Est-ce que là, il y aura un sacrifice de cavalier par hasard ? Dame H4, Roi G7, cavalier H5, échec, si je prends H5... Ah, ça marche ça ! Si G prend H5, Dame G5, Roi H8 forcée, Dame F6, Roi G8, Dame F7, Roi H8, et Dame F8 mate. Excellent ça ! La tour n'a pas besoin de bouger, c'est juste la Dame toute seule qui force le Roi à aller en H8. Une fois qu'il est en H8, vu la structure de pion, si vous mettez votre Dame ici, c'est mat. Même juste à cause de ce pion là en fait. Donc Dame H4, le problème c'est qu'il n'est pas obligé de prendre si je sacrifie comme ça. Et donc s'il ne prend pas, il peut par exemple aller en... Il peut même revenir en H6. Et ça, je pense que je vais l'éliminer assez vite. Cavalier F6, échec à la découverte. Donc elle est protégée par ma tour. Donc Roi G7 à nouveau, Dame H7. Roi F8. Et... Elle est où Madame ? Elle est en H7. Par exemple ça, c'est un échec double. Non mais ça, ça doit marcher. Le Roi est là. Il est obligé d'aller en ici. Est-ce que ça marche vraiment ? Je suis quasi sûr que ça marche. C'est pas possible que ça marche pas. Dames H4. Cavalier G7. Cavalier... Euh, Roi G7, Cavalier H5. Roi H6. Cavalier F6. Roi G7. On peut peut-être même faire cavalier H8. Non, parce qu'il y a la tour qui pourrait reprendre le cavalier. Euh, E8 pardon. Euh... Donc, euh... Cavalier F6. Roi G7. Dame prend H7. Roi F8. Pourquoi j'arrive pas à finir là ? Attendez, parce que si dame H8, Roi E7, le cavalier, il est ici. Donc je peux jouer dame E8. Euh, il s'en va ou quoi ? Dame prend H7. Cavalier ici. Le Roi était là, donc il va en F8. Dame G8. Roi D7. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501